Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Alors aujourd'hui on se retrouve après être passé au niveau Johnnyman qui est le premier niveau qu'on peut passer dans la guilde des mages. On se retrouve évidemment dans notre chambre de la guilde des guerriers dans laquelle on va bientôt passer le niveau de début d'épisode. Ce qu'on va faire dans celui-ci c'est toujours essayer d'atteindre le niveau 3 dans la guilde des mages. Du coup on va essayer de faire au moins deux quêtes aujourd'hui. Si j'en avais pas une qui avait bugé hier j'aurais pu en faire deux. Peut-être qu'aujourd'hui on fera deux quêtes et qu'au prochain épisode on fera aussi deux quêtes. J'ai enchaîné sur l'épisode d'hier parce qu'il m'avait un peu frustré avec une grosse grosse quête buggée qui m'avait pris du temps. Là j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie de m'amuser un peu dans Daggerfall. Du coup on va commencer par passer le niveau avec le petit jingle habituel. Je vous retrouve évidemment dès que je l'ai passé. Et après on essaiera d'aller vendre un marteau enchanté que j'ai récupéré. Peut-être un peu ce qu'on avait looté dans le donjon de l'angoisse de la dernière fois. On va voir si avec tout cet argent on pourra finir d'acheter les sorts dont j'ai besoin. Pour vraiment faire de la bonne exploration. Et puis après on enchaînera sur les quêtes. Donc là c'est parti, on va commencer par faire monter la restauration. Et c'est parti pour le premier dodo. Me revoilà ! Alors, qu'est-ce qu'on a comme passage de niveau ? 4 on attribue à répartir, c'est pas génial. Par rapport au 6 de la dernière fois, on sait bien que c'est entre 4 et 6. Donc là c'est le minimum. Je vais quand même le mettre dans l'endurance. Voilà ! Et au niveau de la vie, j'ai eu plus 15 entre... Ouais, bah écoutez, j'ai eu plus 12 pour mon entre 10 et 20 et plus 3 donc avec mon endurance. Plus 12. Ouais, c'est pas génial comme passage de niveau. Là c'est vraiment un passage de niveau faible. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. De toute façon, dans la vingtaine, 25 niveaux qu'on va passer, on a forcément des hauts et des bas. Ça c'est le hasard du coup. Bah du coup c'est très bien comme ça. On va continuer d'augmenter l'endurance jusqu'à arriver à 100. Et ensuite on passera à la volonté. Étant donné que mon personnage est quand même assez faible à ce niveau-là. Quand il sera à 100 d'endurance, il aura plus 5 HP à chaque fois. Et ça, ça va quand même faire plaisir au niveau de la vie quand on aura évidemment passé 20 niveaux de plus. Imaginez, ça fait quand même 100 points de vie à la fin. Du coup, pour un perso qui démarre même pas à 100 points de vie, ça peut être sympa d'en avoir plus 100 quand il finit. Quand il finit d'augmenter ses niveaux. Du coup, on va faire quoi ? Bah on va aller vendre, essayer de vendre ce marteau. Il est à quelle heure déjà ? Ah oui, et pour passer ce niveau, j'ai dépensé, enfin j'ai gagné 5 points de restauration, 5 points de mysticisme et 4 de tomaturgie. On va aller voir où j'en suis, tiens, ça, ça m'intéresse. En restauration, je suis déjà à 46, ça c'est bien. En majeur, voilà, critical strike et 5 points derrière la tomaturgie maintenant, ça c'est cool. Le mysticisme est à 40, ça c'est bien aussi. Et en mineur, là, ça n'a pas trop évolué à mon avis, voilà. Donc ça, c'est très bien. Tiens, je me demande ici ce que j'ai... Ah, j'ai pas mal de... vous voyez, j'ai pas mal de... De discrétion, parce que tout simplement, je me balade dans des... Dans des couloirs, pas loin des ennemis, et ça fait des jets de discrétion en permanence. En running, j'ai 28, c'est dingue. En jumping, j'ai 15, c'est plutôt cool. En medical, 18, c'est bien aussi, étant donné que ça va me soigner plus vite. Quand je dormirai ? Mais medical, il n'y a que vraiment en dormant qu'on peut l'augmenter. Running, c'est parce que je cours tout le temps qu'il est déjà aussi haut. Eh bien, c'est très bien, ça avance bien. Alors, allons chez l'horloger déjà. À quelle heure il est ? 20h ? Il faudrait se réveiller vers... Ah, il faudrait se réveiller quand même. À quelle heure ? Vers 10h, pour ensuite aller à la Guille des Mages. Après être passé dans les boutiques, du coup, on va essayer de se lever... Ou allez, dans 11h ? 11h, 12h ? 13h ? Ou allez, 13h. Hop, c'est parti. J'ai vérifié aussi l'état de mon épée. Elle est comme neuve, ou presque neuve. Donc ça, ça va encore. On n'aura pas besoin de la réparer tout de suite. Réparer une arme, ça prend du temps. Il faut aller la donner à ce mec-là pour qu'il la répare. Mais il va mettre un jour ou deux à la réparer. Du coup, on sera sans arme si on n'a que celle-là pendant un ou deux jours. Ça peut être l'occasion de faire des trucs un peu plus sociaux ou faire de l'entraînement, notamment. C'est bien de... Vu qu'on dort, pour moi, dans ma technique, 8h entre chaque session de lance et de sort, autant lui donner son épée, faire son entraînement et... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Faire son... je finis ma phrase. Faire son entraînement et... Et puis aller chercher son épée réparée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes approché par un jeune page... Qui sourit en vous reconnaissant... Et ne demande pas votre nom... Avant de vous donner une lettre qui vous est adressée. À toutes vos questions... Ah oui, d'accord. À toutes vos questions, il ne répond que par un regard vide et un sourire. Eh ben, dis donc. Petit sauvegarde. Allez, ça commence. Maintenant. Maintenant, je vais aller lire ce truc. F6. Qu'est-ce qu'on a ? Misk, misc et use. Sans critère. Greetings and salutations. Ben, greetings, ça veut dire salutations. Bien le bonjour et salutations. J'espère que votre voyage... S'est passé sans accroc. Voilà. On dit que vous êtes... Que vous intéressez en bien aux histoires de fantômes qui se passent à Daggerfall. Mon père et le roi Lisandus étaient, ce qu'on pourrait dire, assez proches. Voudriez-vous venir me voir ? Je serais peut-être en capacité de jeter de la lumière sur les événements récents qui concernent Lisandus. Le prince Lothune du château Sentinelle. Eh ben, très bien. Donc, on a passé un niveau. On continue à recevoir des lettres. Je vous avais dit que c'est comme ça qu'on reçoit les lettres de la quête principale. Du coup, on en a une nouvelle. C'est pas mal. On est convoqué à Wearest. On est convoqué à Sentinelle. Ça avance vachement bien. Du coup, exit. On va quand même aller... Ça ne va pas nous empêcher d'aller faire nos emplettes. Où est-ce que je vais ? Je vais aller là parce que c'était là que le gars était super pauvre. Et quand ils sont pauvres, ils rachètent à plus grand prix. À l'est... Merci. Par là. Voilà. Alors, go. Donc, je saute tout en courant comme d'habitude. Ça, c'est la base. Histoire d'augmenter mon jumping. J'ai l'impression que je saute déjà vachement plus loin qu'avant. J'ai un sort de jumping d'ailleurs. On pourrait le jeter pour voir. Oui ! Ah ouais, ben oui. Voilà. Donc, un sort de jumping, ça fait vraiment sauter deux fois plus haut. Oui ! Oui ! J'imagine mon mec en train de courir et de sauter dans la neige comme ça, comme un enfant. Ah oui ! C'est peut-être la première fois qu'il voit la neige, vu que c'est un haut-elfe. Hop là, je suis allé un peu trop loin. Je me suis laissé emporter. Ok, c'est juste là, à l'ouest. Oui ! Oui ! Alors. Normalement, c'est dans une petite baraque un peu désolée. Ouais, voilà. Ouais, Rusty Relics. Donc, c'est le bon. Une petite sauvegarde de plus. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Bonjour ! Je voudrais te vendre des choses qui sont dans mon wagon. Ça. Ah ouais, pas mal. Donc, je te le vends. Non, 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 non. 1164. Allez, de toute façon, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais encore pouvoir lui vendre ? Qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai ça. Ah, qui ne prend qu'à 50. Ce n'est pas cool. Et ça. À 170. Ah, je ne suis vraiment pas bon en marchandage. Tiens, prends une flèche. Zéro. Bah, débarrasse-moi alors. Ah, il ne veut pas ? Ok, tant pis. Donc ici, qu'est-ce que je peux en vendre ? Rien du tout. Et ici, rien du tout. Donc, exit. Salut. J'ai combien de gold en tout, du coup ? Non. 3 000. 3 000, c'est pas mal pour se faire des sorts. On va aller se faire ça. On va aller à l'ouest. Au nord-ouest. C'est parti. Donc, on retourne à la guilde des mages. On va y aller en 7 ans. Oui ! Alors, la guilde des mages... Je vais faire une petite ellipse, évidemment, pour ne pas vous prendre tout votre temps sur une création de sorts. Voilà. Je pourrais peut-être vous en montrer un parce que j'ai... Ah bah non, je vous avais expliqué comment je les faisais. J'essaye d'être au niveau max, au niveau du sort, au niveau de ses chances, une fois arrivé au niveau 20. Du coup, c'est plutôt comme ça que j'essaye de faire. Donc, arrivé ici. Je vais rentrer. Ouais, bah je vais rentrer. Puis, on va... On va faire ça. Alors, tac. Ouais, d'accord. Donc, la meuf, elle était là, je crois. C'est elle avec... Oh bah, il n'y a personne. Oh bah, bravo. Mais, il n'y a personne, personne. Euh, ouais, il est quelle heure ? Il est 10h. D'accord. Eh bah, on va attendre un petit peu. Normalement, c'était fermé. Peut-être que maintenant qu'on est compagnon, on va pouvoir rentrer, même s'il n'y a personne. Allez savoir. Du coup, faisons un petit loiter d'une heure. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde ? Coucou. Ouais, ça y est. Alors, hop, hop. Est-ce que t'es là ? T'es là. Du coup, on se refit une petite ellipse. Et, eh bah, tout de suite. Hop. Et me revoilà. Du coup, j'ai tous les sorts qu'il me faut. J'ai même encore un petit peu d'argent. Je me demande si avec cet argent qu'il me reste, j'ai combien ? J'ai 800. Est-ce que je ne pourrais pas aller essayer de me chercher un petit bout d'armure ? Oh, non. J'essaie de perdre du temps comme ça. Ce que je vais faire plutôt, c'est prendre une quête tout de suite. Donc, hop. Sauvegarde. Avant la quête. En espérant me trouver des gants, quand même, dans un donjon. C'est vraiment ce qui me manque. Donc, avant la quête, c'est parti. Bonjour. Je voudrais une quête. Ah, non, mais d'accord. Mais, eh. Quête de quest. Alors. Parce que là, ce qu'il vient de me dire, c'est Eh, vous êtes en retard. J'ai donné la quête à quelqu'un d'autre. Ouais, merci, mec. Mais j'étais même pas au courant. Alors, le noble Barbina Woodham a été le sponsor de la guilde pendant nos entreprises. Et il s'est fait des nennies. Et alors que nous faisions des ennemis, elle aussi. Nous avons eu vent par son coursier qu'une sorcière lui a jeté un sort d'insomnie. D'insomnie sans fin. Un simple sort de sommeil pourrait la guérir. Peut-être, voulez-vous bien... Peut-être, voulez-vous et êtes-vous capable de lancer un tel sort ? Je vous paierai 345 pièces d'or pour ça. On va dire oui. Très bien. J'ai dit au coursier... Que vous n'utiliseriez aucun autre sort que le sommeil sur sa maîtresse. Ah oui, d'accord. Vu les expériences précédentes qu'elle a eues avec les sorts maudits, on ne peut pas lui en vouloir d'être anxieuse à ce sujet. Vous trouverez Barbina Woodham dans la résidence Girlstone à Crosscroft Field. Barbina sera celle qui aura une grosse armure. Soyez certain d'être heureux autour d'ici sous 8 jours. Avec notre ami endormi. Alors, je vais devoir acheter un sort pour cette quête. Et du coup, il faut que je trouve le vendeur de sorts de base. Parce que c'est un sort du jeu qu'il faut que je lui lance. Si ça ne bug pas, c'est vraiment ça la quête. Bonjour. Alors, acheter un sort. Et c'est quoi le sort ? Non, non, non. Il doit y avoir un truc genre Sleep ou... Sleep ou caleçon ? Non, ferme-la. D'accord, ok, je n'ai rien dit. Donc, Spell Drain, non. Far Silence. Spell Resistance, attendez. Shadow Form, pas du tout. Sleep ! Et bien voilà. Donc, sur un bonhomme, sort de Sleep. Ok. Et ça vaut ? Ça vaut 600. Allez, j'achète. Et tu me le fais qu'à 910, mais t'es une raclure. Bah non, salut. J'ai combien, moi ? J'ai 700 ? Mais t'es vraiment... Mais tu... Tra. Tra. Et bien écoutez, je vais aller me faire... Je vais aller me faire quelques sous. Comment est-ce que je peux me faire des sous ? Qu'est-ce que j'ai à vendre ? Qu'est-ce que j'ai à vendre ? Voyons voir un peu les... General Store, Quality Supply Store, Doctor... Achille Doctor, peut-être. On va faire les différentes... De toute façon, on va faire les différentes... Les différentes boutiques. On va voir si je peux y vendre quelque chose. Est-ce que ici... Bah non, ici, j'ai pas accès aux vendeurs, du coup... Du coup, on verra. Il faut que je me fasse sans... Parce que j'ai quand même une quête chronométrée à 8 jours. Du coup, il faut faire gaffe. Alors, c'est parti. On va commencer au sud. Go, go, go. Alors... Vraiment, être pauvre dans Daggerfall, c'est... C'est la lousse, quoi. Bon, j'ai des sorts maintenant qui vont bien, mais... Quand même. Quand même. Tiens, je me suis dit que je pourrais me rajouter un sort qui me fait aller plus vite. Ça pourrait être sympa, ça. Surtout quand je vais me balader dans Daggerfall, un sort qui me fait genre vitesse plus... Je sais pas, vitesse plus 20, quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien, bien utile. Voir vitesse plus 50, en fait, quand j'y pense. Donc, maintenant... Ouais, super, je l'ai dépassé. Je savais que ça allait... Aller voir un truc comme ça. Est-ce qu'on les voit d'ici ? Ouais, c'est cette maison marron, là, au bout. C'est parti. Allez, go, go, go. Ah, je commence à être fatigué, en plus. En force de crapahuité dans la neige, comme ça. Donc. Oui, c'est très bien. Allez. Bonjour, je voudrais te vendre des trucs. Qu'est-ce que t'as que c'est ? Une flèche ? Rien, rien. Ah, ils ont rien à prendre. Et dans le wagon ? Ah, ma deck des bonnits, je vais pas la vendre. Qu'est-ce que je peux vendre ? Hum... On verra. Cette boutique-là, j'ai rien à lui vendre. Celle-ci. J'ai peur que non plus. C'est le même genre de mec. Tac, tac, tac. Ingrédients. Wagon, quand même, seul. Ouais, est-ce que je peux lui vendre mon cheval ? Hum... Je pourrais lui vendre mon cheval, en attendant. Vu que je m'en sers jamais. Bah si c'est pour vendre mon cheval, autant me faire des sous avec. Alors. Et le vendre, le mec un peu pauvre ici. On va quand même aller au docteur, là. Au cas où lui, il reprendrait des... Quoique. De toute façon, ça a l'air d'être un... D'être une boutique comme une autre, mais... S'il y a le docteur dans le titre, peut-être qu'il reprend des ingrédients. Je ne sais pas. On va voir ça. Hop là. Je ne veux pas tomber dans l'eau. Là non plus. Hop. Le docteur. Alors. Là, ça a l'air d'être un General Store comme les autres. Celui-là. Salut. C'est le wagon. Ouais, non. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Eh bien, écoutez, je vais revendre mon cheval. À mon préféré ici. Tant pis pour mon cheval. Du coup... Allez. Ah, salut. C'est triste. Voilà. Mais au moins, j'ai de quoi acheter le sort de... Le sort de sommeil. J'ai trop envie de dire le sort de slip, mais ça n'a aucun sens. Alors. Hop. 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 J'espère que... Ouais, non, non. Vu que j'ai bien augmenté ma restauration, je pense que le sort de fatigue, ça devrait aller. Alors. Go, go, go. Je commence à être un poil fatigué, mais je crois qu'on va devoir voyager pour retrouver cette noble. Du coup, on se reposera à ce moment-là en dormant dans les auberges sur la route. Pas le temps d'attendre. Hop là. Pardon les vaches. Go, go. Hop, hop. Ah ouais, un petit sort de vitesse, ça c'est une bonne idée. Quand on sera riche. Alors. Ici. Ici. Salut. Bye, spell. C'était par là, je crois. Ouais, slip. Et il me le fait toujours à 910. Merci. Merci beaucoup. Alors. Alors. Est-ce que je l'ai ? Non, mais je ne l'ai pas. J'ai peut-être mal vu. Est-ce qu'il m'a pris des sous ? Il m'a pris des sous. Attends. Ah non, il est là. Ok, c'est bon. C'est bon, je n'ai rien dit. Il est là. Alors, maintenant. Où est-ce qu'on doit aller ? Ben, voyons ça. Dans les logs. Non, non, non. Ah, cross-croft. C'est parti. Touche F. Cross. Cro. Ouais, c'est là. Donc. Ah, un jour, ça va. C'est rassurant. Jumping Mercantile et Running. Eh ben, ça, c'est très bien. Alors. Maintenant, il faut aller dans une résidence. On va peut-être demander aux gens. Where is General ? Hop. Là, résidence, machin truc. Ok. Ok. Est-ce que je te le demande ? Alors là, il me dit, je sais où c'est, mais je ne te le dirai pas à quelqu'un comme toi. Ah ben, voilà. Maintenant que je lui demande, c'est facile. Elle est au Sud-Est. Bon, maintenant, tu vas me marquer sur ma map. Non, non. Ouais, on your map. Voilà. Merci, bisous. Alors, toi. Ok, ben, c'est juste là. C'est parti. Sud, 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 Sud-Est. Voilà. Ah, c'est sympa, ce petit bâtiment-là. Oups. Alors, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Ok. Au Sud, et ce sera certainement celle-là. Ouais, celle-là. Et même devant une maison comme ça, je vais faire une sauvegarde devant la porte. Hop. Ça vient devant la porte. T'es où ? Ce sera une fille avec une armure. Alors, on va monter. Attends, il faut que je me mette en grab. Voilà. Elle est où la femme ? C'est lui ? Euh... Non. Ça, c'est pas une meuf. Donc, on va quand même vérifier. Hop là. S'il n'y a pas une meuf. Non. Non. Ce n'est pas une femme. Alors. Je pense qu'elle a une armure, mais pas une armure de fantasy, quoi. Hop, hop. Eh bien, on va la tenter. Bonjour. Alors. Est-ce que tu veux un slip ? Yeah ! Alors. Brabina Oudam. Plonge dans un profond sommeil. Alors qu'elle est toujours debout. Yeah ! Je suis content. Du coup. Hop. On se barre. Eh bien, ça. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah bah oui. Bravo. J'ai endormi la porte. Alors. On retourne à la guilde des mages. Ah, ça c'était une quête rondement menée. Begin. La guilde, elle est ouf. On va devoir se reposer en plus 5 heures ici. Au nord. Reste. C'est parti. Mais au moins, ça fait une guilde. Une guilde. Ça fait une quête vite faite. Ça, c'est la fête. Alors, hop, hop, hop. Voilà. On avance vers la guilde. Bon, ça m'aura coûté un cheval, mais au moins, au moins, ça sera bien sorti. Ah bah oui, je suis bête. Leuter for 3 hours. C'est parti. Donc, hop, hop, hop. Là, je regarde un truc sur mon guide. J'en profite pendant que ça charge un petit peu. Ouais, on va faire comme ça. Il n'y a pas forcément de possibilité de revendre ce que j'ai. Parce que je sais que j'ai des armures. J'étais en train de regarder comment est-ce que je pourrais revendre ces armures. Mais je pense qu'il va falloir attendre d'être à Daggerfall dans des magasins spécialisés en armure. Alors, reposons ça, voilà. Parce que quand même, voilà. Si, pour vous montrer, parce que là, je suis dans ma tête, en fait. Pour vous montrer, dans le wagon, on a quand même tous ces trucs-là. Donc, de l'armure, des bottes, tout plein de trucs. Alors, ce n'est pas non plus la caverne d'Ali Baba, quoi. Mais quand même, du coup, on va prendre une autre quête. On va déjà lui dire qu'on a réussi celle-là. Talk. J'ai entendu que Barbina était tombée dans une sublime tarpère. Alors qu'elle était encore debout. J'ose espérer qu'elle va se réveiller avant sa prochaine vie. Quant à vous, mon cher O-Elf, vous avez certainement gagné ces 345 pièces d'or. Merci. Hop là. Et je re-sauvegarde d'avant la quête. Donc, toi, GetQuest. Alors, le noble Evelivira. Evelivira. Kinkroft. Qui a sponsorisé la guilde pendant bien nos entreprises. Et qui s'est fait... Quand on s'est fait des ennemis, elle aussi. Une sorcière lui a jeté un sort d'insomnie sans fin. Un simple sort de slip va la guérir. Peut-être que vous êtes prêts à lui lancer ça pour 341 pièces d'or. Eh bien, je crois que je vais le faire. Tu sais quoi ? Très bien. J'ai dit à son machin. Bon, ça, c'est le même quête que tout à l'heure. Vous l'aurez vu. Didididadada. Fine. Alors, Evelivira. A la résidence Moonstone. A Long Wish End. Long Wish End. Eh, j'ai 15 jours pour faire ça. Eh bien, c'est parti. Ça, c'est cool. Ça, c'est de la réputation gratos, quoi. Long Wish End. Long W. Long Work. Non. F. Long. Oui. Sache moins loin. Yes, on y va en 4 jours. C'est parti. Hop. En arrivant, on va parler aux gens de la seule résidence qu'ils connaîtront. C'est parti. Coucou. Alors, en poli. En général. Ok. C'est facile, sans créer. Comment tu connais mon prénom ? Alors. Parce que tout ce que je lui ai dit, c'est... Non, 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 non. Alors. Sud-est. Non. Donc, sur la map. Sur la map. Voilà. On your map. Ça, c'est bon. Goodby. Maintenant, elle est là. Eh bien, écoutez. Au sud-est. Ça doit être cette grande résidence, là. Ouais, c'est celle-là. Quand même, on ne se laisse pas emporter. Save game devant la porte. Grabe. On entre. Et je pense qu'elle va être... Ah non, c'est pas... C'est pas lui. Je crois que c'était justement la personne en armure, comme d'hab. J'ai tellement pas pris le temps de lire, quoi. Ouais, voilà. Donc, bonjour. Et donc, machin. Elle s'endort sur ses pieds. Au revoir. Eh bien, ça. Ça, ça va vite. J'ai encore endormi une porte. Eh bien, bravo. Ah, mais je crois que c'est quand je fais fin. Ah ouais, mais le jeu... Rien que le fait d'avoir chargé le sort devant elle, ça... Ça a compté la quête finie. Mais quand je fais fin... Enfin, fin, chez moi, c'est parce que c'est au-dessus des flèches et que je joue avec la main droite sur le clavier. Eh bien, du coup, mon... Ma touche fin, c'est la touche activée. Et donc, quand je fais la touche activée, ça lance le sort que ça avait chargé. Ok, bah... Pas de problème. Et d'ailleurs... Ah ouais, mais d'ailleurs, écoute, 150 à lancer. Ce qui fait que si j'avais pas eu mes 150 points de magie... Ah, mais c'était Rikrak, en fait. Ah, le coup de bol. Bon, les petites sauvegardes. Donc, on retourne à la guilde, tranquillement, ici. Hop, begin. Et on va encore devoir attendre 5 heures. Ah non, même pas, on dirait. Tiens. Oh, en plus, il n'y a plus de neige. Ah, c'est mignon. Allez, c'est parti. Quelle heure qu'il est ? Il est 16 heures. Ok, bah très bien. Mais du coup, le voyage, normalement, ça aurait dû nous faire arriver le matin, cette affaire. Bon, c'est pas grave. Alors, la musique de Daggerfall, c'est vraiment un trip. Vraiment. Il n'y en a pas vraiment des mauvaises. Il y en a qui gueulent un petit peu parce que les musiques sont mal mixées. Notamment, là, pendant le montage, je vais devoir baisser le niveau de celle-là parce qu'elle doit être 2 à 3 fois plus forte que celles qui sont plus faibles. Notamment, celles du début dans la guilde des guerriers. Du coup, je suis toujours obligé de les mixer, mais elles sont agréables à l'oreille, en tout cas. Avant lui. Hop, hop. Bonjour. Toi. Talk. Non, non, non. Bah, pareil, pour 351 pièces d'or. Merci. Alors, encore une fois. Petite subgarde d'avant-quête. On va les enchaîner, si ça marche. Si ça marche, ça marche. Gate Quest. Ah. J'ai désespérément besoin de votre aide s'ancrer. Un puissant mage. Oh, 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 oh. Il y a une rumeur selon laquelle un puissant mage expérimente des pouvoirs sombres. Ah ouais, d'accord. Il a retourné une guilde des mages. Et est en train d'essayer de créer une armée d'élémentaux pour prendre la ville. Deux de nos meilleurs mages sont déjà tombés au combat. Irez-vous les combattre ? Mais oui, bien sûr. Vous ne me déceivez pas à s'ancrer. Ce mage fou... Est sans doute au courant du fait qu'on veuille le tuer. Ouais, tu as envoyé deux mages pour le tuer. Donc, il commence à avoir un peu... Un peu une idée. Donc, il faudra faire attention au piège. Voilà. Il pourrait être gardé par d'autres mages qui le servent. Alors, attendez-vous à un sacré combat. Certains de ces étudiants sont des mages vétérans capables de lancer des sorts de destruction. Je vous conseille de toujours avoir un sort de protection sur vous. Le fou peut être trouvé à la guilde des mages de Crossemont. Le mage, son armée... Ah oui, le mage aura préparé son armée d'ici à 13 jours. Alors, ça doit être fait d'ici là. Le mage, il faut qu'il meure et qu'il brille. La bonne chance à vous. Et que le grand dieu Oblivion vous protège. Oblivion, ce n'est pas un dieu. Mais, allez, tu n'es pas obligé de connaître ça par cœur. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est une bonne grosse quête où on va encore avoir un mal aux fesses au niveau de la magie. Très, très bien. Alors, où est-ce qu'on va ? On va... Crossemont. C'est parti. Crossemont. Qu'est-ce que c'est ? Pif, F. Crossemont. Oui, on n'a mieux que 3 jours. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y aura des mecs à l'extérieur ? Je ne pense pas. C'est une petite ville. Ok. Une petite ville sympa. La guilde des mages, elle est au sud. On va y aller. Donc, on va devoir démonter des mages à coup d'épée. Ça va être très bien. Voilà. C'est bien parce qu'hier, on a vu un donjon un peu craigneux. Aujourd'hui, on se balade. On visite des petites villes. Comme ça, vous commencez à voir comment sont faites les villes. Les villes sont vraiment faites de... Bref. Je continue à m'éclater devant les graphismes de ce jeu. Donc, devant la porte... Hop, hop, c'est parti. Ah ah, c'est parti. Comment ça ? Il est quelle heure ? Alors, ils veulent bien se faire péter la gueule, mais pas avant 11h. Ok, ça je comprends. Je respecte. Alors. Trois heures. Non, mais c'est tout de suite normal. Quand on essaie de conquérir le monde, il faut quand même avoir des horaires carrés. Sinon, il y a tout qui fait le camp. Alors. Maintenant, s'ils veulent bien... Voilà. C'est une superbe échoppe. Merci. Ouais. Bah ça va, c'est pas trop hostile comme quoi. Ouais. Coucou. Vous avez tué le mage. Et la guilde des mages en est fière. Ah bah ouais, il y a de quoi. Le mec, il m'a donné un coup de bâton, quoi. Et il portait rien sur lui. Mais c'était jojo de rigolo. J'équipe ses 90 pièces d'or. Ah. Plus 3. Et ça, c'est plus 3. Non, je préfère quand même le mien. Ça, non. Ça, non. Bon, bah écoutez, c'était... Il n'y a pas des copains ? Que dalle. D'accord. Eh bah très très bien. Moi, je prends ça. Allez. Hum. Ah. On commence à avoir un petit bout de sein. C'est très très bien. C'est Daggerfall. C'est cool. Alors. Personne. Ah mais sérieux ? Il n'y aura qu'un seul petit mec ? Écoutez. Pourquoi pas. Si on monte ? Ah non, parce que j'aurais bien aimé en voir un peu plus. Ah, d'accord. Non, bah écoutez. Juste un mec. Son armée d'élémentaux, elle n'était pas si... Ainsi folle que ça, hein. Ah mais c'est quoi cette guilde encore, les mecs ? Comment est-ce que vous vous repérez chez vous ? On dirait le château de Dracula, quoi. Là. Là. Et ici. Eh bah on retourne à la maison. Hop, 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 hop. Begin. Travel time 3. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. J'ai pas eu beaucoup de voyages, le guidon. Je me dis que j'aurais même pas fait passer un mois. D'ici à ce que... D'ici à ce qu'on puisse passer à un nouveau niveau. Donc, on verra ce qu'on fait. Alors. Je me ferais bien une petite quête lointaine. Histoire juste de faire passer le temps. Alors, nord-ouest, nord-ouest, c'est parti. Plus, pas mal. C'est bien, en plus, on fait défiler les météos, donc. Donc ça, ça change aussi. Il est quelle heure ? Non, je me trompe toujours de touche. Il est 6h à peine. Hop, on va encore devoir attendre devant la guilde. Ouais, je vais tomber dans l'eau. Non, c'est bon, c'est bon. Alors. Alors, c'est comme dans Morrowind. L'eau, elle coule même sous les toits. Du coup, du coup, du coup, du coup, de doux. Enfin, de lighter. 3, 2, 1. Ah, la musique de pluie, elle est cool. Hop, lighter. Comme quoi, des fois, les guildes, on peut vraiment enchaîner des quêtes comme ça sans problème. Et d'autres fois, galérer dans un donjon pendant des heures. Alors, talk. Ah ! Le grand et démoniaque mage n'est plus de ce monde. Et il n'est plus en train de déclencher les enfers. Et vous, vous êtes en vie. Vous avez accompli votre tâche sans craie. Et la guilde sera pour toujours votre débiteur. Profitez de ces 322 pièces d'or sans craie. Vous avez mérité chacune des piécettes, mon ami. Mec, ne t'emballe pas. C'était un vieux gars dans une toge avec un bâton. Calme-toi. Je les prends. Mais je te trouve bien généreux. Alors. Save avant la quête. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que vous ne détestez pas ça sans craie quand il y a quelqu'un qui meurt et qui refuse de rester dans sa tombe ? Franchement, je vais vous dire, il n'y a rien de plus vexant. Peut-être que vous pourriez m'assister. Ouais, moi aussi, je trouve ça embêtant quand je tue quelqu'un. De quoi tu parles ? Ah bon ? Des gens qui sont morts peuvent être vraiment embêtants. Vous voyez, le cousin d'un ami du roi est mort il y a deux jours. Mais pendant ses funérailles, le cadavre... Enfin, quelque chose. A sauté certainement dehors de son... De son... De sa tombe. A manger tous les convives. Et est allé dans le château de Mère Sester. L'ami du roi veut que son cousin meure. Enfin, il le veut plus mort qu'il était avant. Revenez ici en 31 jours et vous aurez 315 pièces d'heures. Et bah ça, c'est encore de la bonne quête. Une quête de l'aventure. Donc, save. Je vais le prendre en save 1 parce qu'elle a l'air intéressante. Et c'est reparti. Donc, je vais confirmer que c'était bien Mère Sester. Palace de Mère Sester. C'est quoi Mère Sester ? C'est où ? J'espère que c'est en Daggerfall. Hop. Of Mère Sester. Ah ouais, c'est là-bas. Ça doit être une des grandes villes. Au moins, on en verra une. Est-ce que vous voulez y aller à Mère Sester en 9 jours ? Mais c'est parti, mon kiki. Ah, c'est une ville fortifiée. Du coup, les grandes villes, elles ont des murs comme ça qui font tout le tour. Et ça, ça indique que c'est une grande ville. Ça, c'est très bien. Par contre, bonjour le brouillard, quoi. Le palais. Le palais, ça va être ce truc-là. On va y aller. Il y a plein, plein de... Alors, il y a plein de boutiques où je pourrais faire mes petites emplettes que je voulais. Ici, c'est la guilde des guerriers. Mais plutôt que de faire ça, on va faire la quête. Tiens, ça, c'est une place du village. Une place du marché, plutôt. Ce serait intéressant, quand même, d'y faire un tour. Bon. Comme c'est une ville avec un château, on peut vraiment considérer ça comme une des plus grandes villes du royaume. Est-ce que... Non, mais je ne veux pas y faire un tour. Parce que je préfère encore me concentrer sur Daggerfall. Je sais qu'il y a des boutiques sympas, là-bas. On va dire que ça suffit. Hop. Alors, le brouillard, mais merci, quoi. Dans un jeu où il y a déjà une distance de vue minimum, les mecs, ils mettent du brouillard, histoire de dire, non, mais vraiment, ne cherchent pas. Alors, hop. C'est con, parce que je suis sûr qu'elle serait jolie, cette ville, avec un beau temps. Alors, ici, on arrive sur de la lande. Du coup, le château doit être pas loin. Voilà. Le petit château. Ouais, d'accord. C'est vraiment un palais à l'ancienne. Devant la porte, on sauvegarde. Et on va voir ce qu'on peut tuer dedans. Alors, il y a déjà un truc qui ouvre la porte. Où est-ce que c'est ? C'est par là ? Par le pouvoir de la stéréo ! Je vais te trouver ! Mais c'est un vampire, ce truc ! Mais t'es complètement malade ! Oh là 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 ! Je m'en prends plein la tronche, moi ! Oh là 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 ! Euh... Ha ha, ok. Donc, c'était pas juste un mort-vivant, c'était... Ok, on va reprendre ses esprits, parce que là, mon perso, il a... Voilà, il s'en est pris plein la tronche. Re-bonjour ! Hop. Ah, à chaque fois, il met une tatane tellement grosse qu'il vacille, quoi. Yes ! Il est mort ! Alors, qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Plein plein d'or, autant qu'une quête. Un œil de basilique. Et ça... Oh oh ! La story de Lysirius. Eh bien, ça vaut tellement cher que je vais le prendre. Eh bien, voilà ! J'espère qu'il était tout seul. On a tué notre premier vampire, et ça, c'est la classe. Et comme il n'y a personne, est-ce qu'on ne volerait pas des trucs ? Non, on est quand même sympa, c'est pas notre genre de voler les nobles. Ouais, on reconnaît bien... On reconnaît bien la forme du château telle qu'elle est à l'extérieur. C'est toujours une petite touche, ça, qui va bien. Eh bien, allez, on va retourner chercher notre... Notre récompense. Ça va vite, ça va très très vite. C'est très très bien. Là, on a fait passer 18 jours. Et je pense qu'on va le prendre, ce niveau 3. On va voir. Donc, Nord-Ouest, j'imagine, comme d'hab. Ouais, Nord-Ouest-ish, on va dire. Allez, go, go, go ! Toujours ce brouillard accablant. On pourrait même, si on ne prend pas le niveau tout de suite, on pourrait refaire une petite cut. C'est... Ah, ça, c'est vachement sympa comme visuel. Hop. Si je faisais des vignettes pour mes vidéos, j'aurais pris ce visuel-là. Il est vraiment cool. Alors. Enfin, si je faisais des vignettes, on va dire tirer du jeu. Hop là. Où est-ce que je vais ? Non, c'est bon, j'y suis. Alors. Hop. Il faut que je fasse attention à l'eau, à ne pas tomber dans la flotte. Non, c'est bon. Maintenant, l'heure qu'il est. 15 heures. Eh bien, c'est parfait. On va faire la sauvegarde numéro 2. Juste pour être sûr. Vraiment. Voilà. Hum, 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 hum. Oh ! Autorisez-moi à être le premier à vous offrir mes félicitations sans réserve. Non, non, non. Dans votre glorieuse ascension. Dans la glissante hiérarchie qu'est celle de la guilde des mages. Maintenant, vous avez atteint le rang d'invocateur, évoqueur. Non, non, non. Vous avez accès à la librairie. C'est celle qui bug. Ah, donc, ça soit d'être le niveau 2 évoqueur. Hum, hum, hum. Je me souviens quand j'ai été la première fois honoré avec ce rang. Hum, hum. Mes yeux n'ont pas quitté les pages des livres pendant trois jours complets. Hum, hum. Je vous conseille d'en récolter les avantages dès que possible. Encore une fois, bien joué, sans craie. Ben merci, sauf que moi, ce que je voulais, c'est passer niveau 3 et que je vais devoir encore attendre un mois. Alors, ça me touche, évidemment, mais... Mais c'est blazant. Allez, talk. Hum, hum. Ah, mais ça fait plaisir de vous voir. J'ai presque... J'ai commencé à m'inquiéter pour vous. Hum, hum, hum. J'ai entendu que le cousin mort est vraiment mort cette fois. Bah, me félicitations, voici 315 pièces d'or. Je prends. Ben écoutez, comment on va faire passer un mois ? Hum, on pourrait faire passer un mois... On pourrait la tenter, tiens. On va faire passer un mois d'une façon... Hum, je vais la mettre sur le sauvegarde 1. Parce que là, je suis sûr que pour arriver à mon niveau 3, j'ai qu'à faire ça. Du coup, voyager, ça fait passer le temps. On va peut-être aller jusqu'à Sentinelle vite fait. Hop. Sentinelle, Sentinelle. On y va en 13 jours. Et si on prend à pied, c'est 39. 13, 13, c'est encore un peu... C'est encore un petit peu... Où est-ce qu'on peut aller plutôt ? Au fond, Sentinelle. Genre là. 14 jours. Ouais, non. 16. Ah, à Cajinis. Ça fait 16 jours, ça revient en 32 jours. Combien ça me coûte, cette affaire ? Ah, 245. Peut-être pas. Peut-être pas 245 pièces d'or. Est-ce qu'on peut aller genre... Genre à Wearest. F Wearest. Parce que là, mon but, c'est vraiment juste de laisser passer le temps. Oui. Et on y va en 33 jours. Ça fait un peu long. Ça fait un peu long. Donc, on va aller à Anticlair. Genre ici. 22. D'accord. Ah, mais en fait, ça va vite. On va aller à Shalgora. Oh. Keep Brew. Non, c'est encore trop près, cette fois-ci. Vraiment. Si ça pouvait passer le temps comme ça, assez vite. 20 jours. Allez, 20 jours. Pourquoi pas. Ça fait que 100 pièces d'or. On va y aller et revenir. Je le tente. On verra bien. D'accord. Ici, ça doit être un village-temple. Ouais, c'est ça. Du coup, ok. Et on revient. Donc. Oh, non. Pas du tout. Hop, c'est ici. Je sais déjà où je vais. Bidin. Voilà, j'ai fait passer 40 jours. En 40 jours, normalement, le mois nécessaire est passé. On va voir si ça marche. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris 200 pièces d'or, ce qui n'est pas grand-chose. C'est parti. Est-ce qu'on va... Ouais, toujours. Le nord-ouest for the wind dans ce village. Vous voyez, là, on saute un petit peu. Ah, d'accord. On arrive là. On arrive... Ouais, on est sorti. C'est parti. Tout par là. Et derrière cette maison, il devait y avoir la guilde. Voilà. Hop, hop, hop. Ouf, d'accord. Il est qu'il a... 10 heures, mais les mecs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Ah, bah rien. Peut-être que le fait d'attendre, ça a fait baisser ma réputation. Bah, du coup, ce qu'on va plutôt faire, c'est des quêtes. Alors, tant pis. Je vais recharger cette sauvegarde. Je ne sais plus laquelle c'était, ça doit être celle-là. Voilà. Est-ce qu'on est bien au bon rang ? Affiliation. Évoqueur. Mais évoqueur, c'est quel niveau ? Il faudrait que je vérifie ça quand même. Peut-être que je me plante. Parce que c'est bien de voyager loin. Mais, où est-ce que je vais trouver les rangs de mage ? Je vais peut-être les trouver dans mon guide. Alors, c'est parti. Même quoi, ce n'est pas ça. Donjon, questing. Non. Non, 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 non. Guilde rank. Bah, voilà. Page 56. Et pour le mage de guilde, c'est 58. C'est parti. Peut-être qu'on est déjà pas mal, en fait. On va voir. 58. Ah, voilà. Alors, dans la guilde des mages, Évoqueur, c'est bien le rang niveau 2. Le rang niveau 3, c'est Conjuror. Du coup, on va continuer les quêtes pour lui. Peut-être qu'il va nous emmener loin. Eh bien, on verra ça. Il faut 39 et 16. Et une réputation de 30. 39, 16. J'ai ma restauration qui est à 40. Donc, c'est pas ça. Eh bien, on continue les quêtes. Écoutez, tant pis. Là, ça fait combien de temps qu'on joue ? Ouais, non, ça va. Je peux un peu continuer. A vous de me dire si vous préférez les vidéos longues ou courtes. Ça, c'est... Les commentaires sont faits pour ça. C'est parti. Donc, get quest. Avant, je vais faire une petite sauvegarde. Ah, je suis deg d'avoir passé le niveau si vite. Ah, Molly, sois ce Ulicrul. Hum, 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 hum. Ah, mais d'accord. Tout ce qu'il va rester de nous au matin sont des piles, sont des tas de cendres et de... et de... et de cinders. Ouais, des cendres et de la poussière. Ah, nous sommes Molly ! Je vous suggère de vous évaler d'ici aussi vite que possible, évoqueur. Les choses ne vont pas... Attendez. Est-ce que vous seriez prêt à défendre la guilde des mages de l'attaque d'Oblivion ? Euh, ouais, bien sûr. Ok. La guilde a récemment reçu une lettre d'une sorcière anonyme. D'une non-sorceleuse anonyme. Apparemment... On a Snubed, the woman. Hum, hum, hum. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, cette woman, mais elle a décidé de... de brûler... Hum, hum. Quoi ? Ça n'a aucun sens. De brûler la guilde en invoquant quelques milliards de Daedra. Mais c'est... Cette meuf, c'est... Ouais, ok. Alors, on a besoin d'un gardien. Vous. Hum, hum, hum. Soyez là à minuit cette nuit. Euh... Si jamais vous survivez... Euh... Quoi ? Il y aura des millions de pièces d'or qui vous attendront ? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un testament à écrire. Mais qu'est-ce que c'est que cette quête ? Ouais, ok. Ça, c'est une quête de... certainement de... Qu'est-ce que c'est que ça, machin ? Une quête de... De l'add-on, je pense. Enfin, du petit add-on qui doit être une quête rare qui donne plein plein de sous. Euh... Je sais pas. On verra bien. Ça doit être un délire. Euh... Je la connais pas du tout. Alors, quelle heure il est ? Non. Je me trompe d'aller mon bouton. Il est 15h. On va faire des loyters. Puis on verra bien. Hop. On va bien voir. Écoutez, là, c'est une de ces quêtes où il faut attendre. Donc, hop. On va encore attendre 3+. Ça fait 18. Ça fait 21. Et on va encore en attendre 2. Non, déjà, il n'y a plus personne. OK. Il n'y a plus que lui. Il y a peut-être ses potes aussi. On va voir. OK. Il y a encore les copains. Il est quelle heure ? 21h. On va attendre 2h. Pour être pile-poil là à minuit. Je préfère arriver à avant. Et puis, on verra. On va se relire un peu cette quête. Une armée de D1. C'est complètement même. On va voir. Ça m'intéresse. Alors. On va voir un peu comment on défend ce truc. Là où il y a des pièces. Là où il y a des pièces. En fait, c'est que des pièces séparées par des... séparées par des escaliers. D'accord. Alors du coup, l'un dans l'autre. Ça ne va pas être difficile de se repérer dans cette guilde. D'accord. OK. Autant rester au fond d'un couloir s'il y en a plein. Ou dans un autre baillement de port. Limite, je pourrais me reculer ici. Et les attendre. Comme ça, ils ne pourront pas trop m'encercler. Donc ici, ici et là. D'accord. Quelle heure il est ? 23h20. OK. Bon, on va attendre. Ça, c'est celle qui fait l'identification. Lui, il fait l'invocation d'Aidric. Ah, je me demande vraiment ce que ça va être, cette quête. On verra. Alors, j'espère que ce ne soit pas une quête buggée, par contre. Parce que quand on me parle de milliards de die-d'orars... Non, mais à tous les coups, ce qui va se passer, c'est que ça va être un diablotin à la con. Et c'est tout. Ça va être comme... Je ne sais plus quelle quête, là. Avec... Hop. Enfin, qu'on a eu tout à l'heure. Genre, tu arrives pour détruire un mage diabolique, et tu tombes sur un vieux avec un bâton, quoi. Alors. Hop, le temps passe tranquillement. On ne va pas s'entraîner. J'ai presque envie de m'entraîner à faire quelque chose, mais bon, la fatigue, elle va certainement être utile. Je ne sais pas, il nous présente ça tellement gros. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir être ? On va s'entraîner à sauter. Allez. Bon, peut-être pas quand même. 34. Mais, attendre, quoi. Ce qu'on peut se faire, si vous voulez, c'est une mini-ellipse. Comme ça, comme ça, je vous récupère, moi, vers minuit. Je ne vous fais pas perdre votre temps avec ça. Et moi, je vais en profiter pour aller boire un coup. Tiens. Allez. On se retrouve à minuit. Me revoilà. Il est donc 23h57. C'est bientôt l'heure de la quête. On va voir ce qu'il se passe. Je me demande bien ce qu'il va se passer. Je reste sur le qui-vive. Ah ! Voilà. Mec, trop près. Beaucoup trop près. Oui. Ah ! Des rats. Des rats de l'oblivion. Ouais, mais d'accord. Mais il y en a plein, en fait. Ok. Ça, on fait trois de moins. Quatre. Euh... Ouais. Eh ben ouais. Ben écoute, très bien. Et c'est jusqu'à quelle heure, ton machin ? Bon, des rats, pour l'instant, ça va. On va attendre, on va attendre quoi ? On va attendre... On va attendre une petite heure. Hum... T'es sûr que tu n'as pas envie de me parler ? Bon, ben comme il n'a pas envie de parler, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle ellipse. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre à ce qu'il y ait une nouvelle vague. Euh... Me revoilà. Alors, j'ai fait... Euh... J'ai laissé passer du temps. Euh... Et je suis retourné parler à ce mec, il doit être pas loin de 5 heures du mat' dans la guilde. Et il me dit, bon... Euh... Je pense que parfois, même les meilleurs d'entre nous peuvent faire de petites erreurs. Euh... Je ne pense pas que votre travail mérite le contenu de... Du coffre de guilde des mages. Euh... Mais je vous donnerai cette turquoise. Pour vous... Pour vous faire taire. Ne lide juste à personne ce qui s'est passé. Oui, ben oui, j'imagine, mon pote. C'est quoi cette turquoise ? Mais c'est juste une turquoise dégueulasse à 50 balles ? Mais bouffe-la. Je... Je... Oh là là, mais la blase, quoi. Alors ça, c'était un peu la quête du troll. Euh... Du coup, bah écoutez, ça fait une quête réussie, hein. Je ne vais pas me plaindre. Mais quand même... Mais quand même, je suis un peu blasé. Alors, est-ce que tu nous donnerais autre chose ? Est-ce que j'ai sauvegardé ? Je ne sais même plus ce que je fais, voilà. GetQuest, c'est bon ou pas ? Alors, on a eu un petit accident ici, récemment. Un de nos étudiants, un de nos étudiants, qui testait un sort de portail, a ramené de l'oblivion un diablotin. Je te donne 325 pièces d'or. Si, tu le tues. Ok. Ah ouais, mais ça, c'est la quête du... Alors celle-là, je l'ai déjà vue. Je n'ai pas réussi à la faire. Parce qu'il parlait de gens qui sauraient où elles sont. En fait, voilà, ce qu'il vient de me dire, c'est... Il y a un mage de la guilde qui a fait apparaître des diablotins venus de l'oblivion. Mais ils se sont échappés quelque part. Et il y a eu tellement de diablotins qui se sont échappés en même temps que les gens l'ont certainement vu. Il faudrait leur demander où est-ce qu'ils sont allés. Et quand je parle aux gens... Eh bien, moi, je ne vois pas du tout... Je ne vois pas du tout comment leur demander ça. Ce que je peux faire, vite fait, c'est... C'est aller voir sur le net si on me parle de cette quête. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est une des quêtes buggées. Du coup, je vais même plutôt charger ma sauvegarde. Celle-là, c'est encore une quête qui m'avait perdu du temps. L'autre game. Allez, hop. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On vient de se faire troller par une quête. On ne va pas se faire troller par une deuxième. Et oui, et comme je recharge à une heure indu, à 5h du mat', eh bien, le mec, il est barré se coucher en pleine nuit. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est aller vite fait à la guilde des guerriers. J'aimerais bien me faire une petite dernière quête ou pas ? Ah bah non, écoutez. On va rester sur ce troll final. C'est très bien. Pour aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois, on se fera encore quelques petites quêtes. Vu qu'elles étaient sympas, c'est un épisode sympa. Et puis bon, une fois que le mois sera passé, ce nouveau mois sera passé, on fera, on commencera la vraie quête principale. Ouais, ça me paraît bien. Alors, on ne sera pas très riche en la commençant, on n'aura pas un stuff de fou, mais au moins, on commencera la quête principale tranquillement. On ira visiter des guerres fous et ainsi de suite, ça se sera dans deux épisodes. Ah, ils ne sont même pas ouverts, les loulous. Alors, on va attendre trois heures, on va voir si ils ouvrent. Voilà, plutôt que de repasser du temps sur une quête, là, finalement, pour moi, le temps est pas mal passé, étant donné que j'ai attendu que la quête précédente se finisse. Et tout ça pour tuer quatre heures et avoir cinquante balles à la fin, donc merci. Pas encore. Attends, peut-être que je peux regarder. Ils ouvrent à onze heures aussi. Ok, voilà. J'en suis à quel horaire ? Huit heures ? Ah bah écoutez. Hop, hop, huit heures. Donc, la prochaine fois, rebelote. On fera passer un niveau. Et après avoir passé ce niveau, ce qu'on fera, c'est tout simplement continuer quelques cultes de la guilde des mages. Je les trouve sympas. Et finalement, elles sont pas mal pleines de rebondissements, de trolls et de choses comme ça. C'est rigolo. Du coup, on reprend ici la fois prochaine. Et finalement, ce qu'il me reste à faire, c'est à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous dis à bientôt. Salut, salut !